L'écologie se doit d'être populaire. Il ne peut y avoir de justice sociale sans justice environnementale. Pour ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus ? Ok, vous êtes réveillés ! Bon, on sait très bien, il suffit d'observer, on l'a dit tout à l'heure, les conditions de vie des plus démunies, socialement. On sait que tous ceux qui vivent dans un habitat dégradé, pollué, sont ceux qui prennent de plein fouet effectivement ces dégradés. Il faut que nous puissions aller au plus près des personnes, délivrer le message de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Aussi bien ce que Ronan a dit, ce que tout à l'heure aussi, sur la première table ronde, les personnes ont pu dire, sur ce que tu as dit aussi, Annick Vidal, au début. C'est-à-dire que vous êtes tous là, on est tous là, on est convaincus. Sauf qu'il faut aller convaincre les personnes qui sont éloignées de tout ce que l'on pense, parce qu'ils ne le voient pas de manière visible. Donc j'en reviens à mon petit, ma petite réflexion sur du coup l'écologie populaire. J'étais, samedi soir, à Tissémétis, sous mon pays Tissémétis, et j'animais donc un débat avec des amis, les mots ou la parole, un débat sur le vivre ensemble mis à mal en 2015. Et est apparu dans la salle, quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Marc Ayrault. Et suite à ce débat, qui a fait le plein, puisqu'on a refusé du monde, je me suis retrouvée, du coup, dans ce qu'on appelle le point VIP, là où les gens mangent, les artistes, etc. avec notre mère, Joanna Roland, notre concurrent, M. Clergeon, et Jean-Marc Ayrault. Et j'ai eu la question de Joanna Roland, « Mais comment tu as atterri chez les Verts ? » Atterri, déjà. Il y avait une autre donne des langues dedans, mais comment toi, qui est effectivement militante de terrain, sur Nantes Nord, des quartiers populaires, comment serait-il que tu as atterri chez les Verts ? Eh bien, je suis répondue, parce qu'effectivement, je crois en l'écologie politique. Je pense que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres sphères, l'écologie est une chance pour tout le monde. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à aller toucher, à aller parler, à aller expliquer, exposer, comme le film qui sort « Demain », qui s'appelle « Demain », ça c'est un outil formidable. Il faut aller absolument convaincre, parce que nous sommes convaincus, oui, certes, il faut aller convaincre les gens de ce que ça peut apporter. Donc, je me suis engagée auprès de LV, tout comme Mohamed Mesh-Mesh, en Ile-de-France, c'est parce que Mesh-Mash, Mesh-Mesh, moi je dis. Oui, oui, moi je dis Mesh-Mesh. Mesh-Mesh, parce que... On se connaît bien, et du coup, voilà, je me permets de l'appeler Mesh-Mesh. Voilà, ça va. Parce que l'écologie, ça doit être aussi, comment dire, une force pour les personnes qui sont dans les quartiers populaires, une force aussi de prendre la parole, et de comprendre aussi que ce qui est intéressant dans cette proposition, qui n'est pas dans les autres propositions, c'est effectivement cette histoire d'humain. On en revient toujours à ça. C'est comment, effectivement, on relie nos problématiques à l'humain, ce que les autres ne le font pas. Et c'est pour ça que moi je me suis engagée. Parce que j'ai envie de porter ce message au plus grand nombre. Alors, un des leviers de mobilisation pour un projet d'écologie populaire est donc de garantir la participation de tous à toutes. Les phases de conception, d'élaboration collective et pragmatique, de formes alternatives, de construction sociale, environnementale, culturelle et politique. Et la constitution de la liste école citoyenne, initiée par Pascal Chiron, et qui se poursuit aujourd'hui avec Sophie Brangui, est un grand pas vers l'écologie pour tous. Mais nous devons aller plus loin et examiner les outils politiques susceptibles de la mettre en œuvre. Nous devons réconcilier justice environnementale et justice sociale dans la pratique. Je terminerai, je terminerai. C'est bien, vous avez pu l'écouter, comme ça je ne suis pas loin des trois minutes. Je voulais juste dire que, voilà, dans la pratique, moi je voudrais citer quand même l'association Avec Nantes, qui est un exemple justement au niveau local de cette volonté de faire du lien. parce que des liens sont attissés entre la forme politique institutionnelle du mouvement écologiste, les réseaux associatifs, les catégories populaires, les relais doivent s'organiser entre l'élu, le militant, l'habitant, entre le pouvoir et la société. Et je terminerai, parce qu'on a un défi, je terminerai par notre défi. Notre défi c'est quoi ? C'est de convaincre qu'un changement des modes de production et de consommation, qu'une transformation radicale de notre rapport à l'environnement ouvrirait les voies d'un développement plus harmonieux et plus égalitaire au bénéfice du plus grand nombre. Donc je suis convaincue que la vice de Sophie Bringuy a l'opportunité d'incarner un nouveau projet politique émancipateur, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que le discours écologiste met au cœur de sa problématique la question de l'autonomie, de l'individu et du collectif. Donc, cette dynamique de transformation, je continuerai de porter ce message-là en direction de ceux qui sont plus éloignés. Je vous demande à chacun et à chacune ici, dans les derniers jours qu'il nous reste, d'aller le plus possible, non pas par ceux qui sont convaincus, mais par ceux qui n'ont pas encore cette possibilité d'être convaincus. Donc la plus grande des énergies renouvelables, c'est l'humain, c'est celle sur laquelle nous devons miser Philippe Mérieux. Et j'en ai fini là. Merci. Applaudissements